et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien que vous débutez bien votre journée on y va pour les signes astro pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre et c'est parti pour vous les gémeaux on va aller voir de suite ce qui va se passer pour vous quelle sera votre énergie le message que l'on doit vous faire parvenir allez c'est parti ok allez les gémeaux on y va n'oubliez pas en attendant que ce qu'on peut voir pour cette semaine peut se dérouler la semaine d'après et sous au maximum trois semaines que cela peut parler pour vous comme pour une personne qui est proche de vous donc n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant et puis il se peut que tous les messages des semaines ne vous parle pas donc regardez directement le titre lorsqu'une vidéo sort et vous verrez si cela résonne en vous ou pas allez c'est parti allez les gémeaux qu'est-ce qui va se passer pour vous sur cette semaine qui débute déjà le mois de novembre allez une petite carte on ira la chercher allez hop là ça y est waouh allez on vous dit les gémeaux élargissez votre spectre élargissez votre spectre et derrière on a la bonne décision ok donc là il ya une notion de prise de décision il ya une notion d'élargir ses connaissances que ce soit par une situation par une personne mais en tout cas il faut aller voir ailleurs il faut prendre la bonne décision de s'ouvrir à autre chose ou d'aller en tout cas à votre à autre chose il ya cette notion de s'ouvrir les gémeaux alors on va aller voir ce que cette carte veut vous dire et on ira approfondir avec les oracles c'est parti garder votre esprit ouvert et attentif afin de nourrir votre spontanéité et votre curiosité oser sortir des sentiers battus et expérimenter ce qui vous est encore inconnu votre âme souhaite que vous soyez curieuse afin de vous permettre d'élargir votre spectre d'opportunités lorsque vous développez la curiosité dans votre quotidien vous nourrissez votre coeur d'enfant celui ci a une soif d'apprendre et d'expérimenter la vie de façon plus entière votre curiosité vous pousse toujours vers l'avant afin que vous exprimiez complètement qui vous êtes ayez l'audace d'explorer l'inattendu de dire oui à la nouveauté de vous placer dans une situation inconnue ou encore de suivre la voie de votre curiosité cette carte vous invite à plonger et à faire confiance au fait que votre passion votre étincelle et votre spontanéité vous ouvre la voie vers de nouvelles façons de vivre votre vie si vous avez cette carte c'est que vous avez une curiosité de la vie en vous celle ci doit prendre plus de place afin de vous aider à nourrir une partie de vous qui souhaite découvrir autre chose ok bon ben une grosse notion de s'élargir une grosse notion de s'ouvrir d'aller si on est curieux s'il ya des projets qui nous intéressent des personnes qui nous intéressent ou un travail qui nous intéresse d'oser aller chercher d'oser être curieux mais de prendre aussi voyez la décision la décision d'aller la décision partir la décision de voir l'inconnu voyez de passer le pont nous dit de passer le pont il ya un pont dessus oui de passer le pont c'est c'est 14 14 donc ça fait 5 5 c'est pas une énergie c'est une énergie ambiguë 5 parce que voilà on n'ose pas peut-être une énergie un petit peu voyez on n'est pas serein bon on va aller voir un petit peu les jambes pour vous vous n'êtes pas tranquille quoi voyez le fait d'aller d'ouvrir d'oser de parler peut-être qu'il ya un manque vous avez l'impression de ne pas avoir assez ok on n'est pas d'un homme on n'est pas d'un homme ou d'une femme à polarité masculine ce que je ressens là c'est l'énergie en de l'énergie d'action justement étant plein dedans ce côté j'y vais je fonce jose je me lance on vous dit que il faut aller saisir sa chance là les j'aime il ya une situation où vous devez que vous devez aller chercher voyez là on a l'impression que vous êtes bloqué que vous êtes fermé et que vous n'osez pas ouvrir cette porte pour aller saisir une chance et on vous dit que si vous arrivez à faire ce choix à prendre cette décision et à aller dans cette direction il ya quelque chose d'abandon qui vous attend comme une mise en lumière il ya l'impression c'est un petit peu une envie que vous avez qui à l'intérieur de vous et que du coup vous n'osez pas vous n'osez pas pourquoi parce que il ya un langage intérieur qui n'est pas bon il ya un langage intérieur qui n'est pas bon et donc du coup vous stagnez voilà vous n'osez pas changer la situation même si elle est platonique même si elle est fade même si elle vous nourrit pas peu importe dans cette situation et vous n'osez pas y aller vous n'osez pas vous lancer vous voyez à un moment donné faut couper avec ce qu'on est en train de faire faut faut couper prendre une pause se dire ok où j'en suis qu'est ce que je fais qu'est ce que je veux et là vous allez avoir la notion et surtout l'envie d'évolution l'envie d'évoluer mais l'évolution et le fait de pouvoir évoluer justement il faut oser se lancer il faut oser y aller et faire ce qui vous tient à coeur sur cette semaine voyez on vous dit que vous avez une main tendue qu'il ya quelque chose qui se peut se présenter à vous et qui correspond correspondrait à vos attentes mais vous avez un peur d'un manque un peur qui vous manque quelque chose c'est pour ça que vous avez du mal à saisir cette clé mais parce qu'il ya vos pensées négatifs là qui vous empêche de de faire donc qu'est ce que vous faites vous restez seul vous restez enfermé ou vous restez dans votre cocon au lieu de partir et de renaître de prendre la direction ouais et pourtant pourtant dans cette situation on vous dit que si vous arrivez à prendre la bonne décision et à ouvrir d'autres portes à aller chercher ailleurs c'est le soleil qui a derrière donc c'est quelque chose qui vous anime quelque chose qui vous plaît quelque chose qui vous fait du bien on vous dit que sur ces troubles sur ces confusions sur ce qui se passe dans votre tête sur votre communication l'intérieur par rapport à cette situation prenez un temps de pause prenez cette semaine un temps de pause pour réfléchir à ce que vous voulez faire pour réfléchir où vous voulez aller et surtout dans quelle direction et quel est le premier pas que vous allez faire vous voyez faire une mise en lumière de vos projets mais les mettre enfin à plat et arrêter d'y penser et après vous utilisez cette énergie d'action pour vous lancer vous voyez ouais alors ça peut concerner quelque chose qui concerne les arts ou alors la musique ou alors quelque chose qui qui vous vous rendrait harmonieux vous voyez vous ferez du bien vous ferez du bien mais la problématique c'est vraiment réussir à avoir cet élan à avoir cet élan vous voyez c'est la peur du manque et vous voyez ce qu'on me dit alors c'est peut-être une passion c'est peut-être un travail c'est quelque chose qui concerne l'art je viens de vous le dire c'est cette peur de couper de changer et de ne pas avoir tout ce qu'il vous faut au bon moment on a l'impression alors qu'on vous dit que si vous allez déjà dans cette direction c'est une évolution et votre manque justement il y aura un autre manque qui sera comblé c'est le manque du désir c'est le manque de retrouver l'harmonie parce que là au final vous ne l'avez pas vous voyez mais si vous ne sautez pas le pas si vous restez bloqué dans le passé ou dans le présent la figée à ne rien faire vous ne pouvez pas savoir vous n'allez pas pouvoir savoir quel peut être votre futur qu'est ce que sera cette évolution dans tous les cas alors c'est compliqué pour vous cette semaine parce que vous êtes dans une situation vous êtes en manque et vous n'osez pas partir par peur de manquer voyez c'est c'est trouble c'est fou c'est c'est sûrement il faut couper avec ce cet état d'esprit de manque parce que vous savez comme on dit c'est la loi d'attraction on attire nos pensées on les attire au plus vous avez pensé que vous allez manquer au plus vous allez manquer puisque c'est ce que vous attirez voyez essayer si vous croyez réellement ce projet en cette situation où on se travaille voyez à l'abondance derrière il ya le soleil il ya le soleil derrière cette clé il ya le soleil si vous vous si vous osez aller ailleurs et ouais c'est ça le soleil si vous osez partir ailleurs et je vous disais si vous vibrez l'inverse par exemple vous vibrez la positivité vous vibrez que oui ça va réussir ça va marcher que je vais avoir ce poste que je vais réussir à aller dans cette relation ou que je vais monter mon entreprise et que ça va marcher peu importe le projet que vous avez en tête dites vous que ça va être positif dites vous que ça va marcher dites vous que c'est déjà réussi et envoyez des pensées positives envoyez des pensées positives et vous aurez un retour positif voyez allez on continue il faut vraiment passer par dessus cet état de manque on vous dit c'est un point et dans cette situation c'est le point à faire évoluer c'est le point à faire évoluer on parle de communication de communication intérieure par rapport à ça et de blocage le blocage chez vous c'est en vous c'est dans votre intérieur et ça fait que du coup vous ne bougez pas donc vous ne prenez pas cette énergie d'action vous ne vous lancez pas voyez alors que derrière on nous dit si vous passez ce blocage si vous faites tourner la roue là il ya l'abondance juste derrière parce que vous avez coupé avec ça coupé avec ce projet là cette envie là et ouais voyez il faut réussir à faire la libération de ce blocage il faut vous réconcilier avec vous même avec vous même et avec votre état d'esprit d'action de j'y vais je fonce puis faire changer les événements faire changer les événements vous avez coupé plusieurs choses dans votre vie ou plusieurs envies que que vous aviez les gémeaux par peur par cette peur ça vous a coupé carrément et on vous dit on vous dit de retrouver la confiance en vous en ce que vous voulez d'amener déjà du changement d'arrêter avec cette fin de cycle de cette façon de parler et retrouver ce côté sécurité voyez fait de l'ancrage en fait vous ayez confiance en vous dites vous ces pensées positives comme on parlait tout à l'heure ça peut parler d'un travail ou d'entreprise pour l'instant vous savez pas pour l'instant vous lutter vous lutter parce que votre mental il interfère donc du coup vous restez dans la situation même si vous êtes triste et puis vous oubliez ce que vous avez envie de faire ou les projets que vous avez envie de mettre et ça ralentit vous voyez alors que normalement vous devriez être en train de passer à l'action et on vous dit si vous réussissez à passer à l'action c'est la réharmonisation il y avait l'art il y avait l'harmonie là ce dont vous avez besoin on vous dit que peut-être c'est quelque chose que vous aviez déjà eu envie de faire dans le passé ou une situation que vous avez déjà vécu dans le passé et aujourd'hui elle est bloquée elle est figée mais que vous pouvez changer votre futur là vous pouvez changer votre futur et on nous parle encore d'opportunités on nous parle de main tendue de rencontre qui sera forte pour justement vous amener à prendre conscience et pour ça pour faire cette rencontre pour avoir cette opportunité il faut pouvoir élargir son spectre et il faut le prendre c'est la décision qu'on doit faire de soi même et vous voyez oser parler oser parler pour pouvoir enfin se réinventer accepter le chaos donc oui peut-être il ya quelque chose à défaire pour vous et pour mieux recommencer pour mieux recommencer et juste s'il vous bloque vraiment c'est cet état d'esprit de manque vous voyez mais si vous faites le choix à partir du coeur à partir de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous si vous faites des choix en conscience par rapport à ce qui vibre en vous vous allez déjà avoir l'harmonie le bonheur et le reste ça suivra tant que faites les choses avec le coeur le reste suivra et de toute façon c'est les énergies du mouvement en ce moment il ya beaucoup de transformations beaucoup de changements vous voyez on vous dit le territoire inconnu le territoire inconnu vous fait peur mais on vous dit que ce sera là où vous devez être exactement bah ouais ouais et on vous dit regardez derrière c'est fou préparez vous à de nouveaux horizons et on vous disait elle est où elle est là élargissez votre spectre préparez vous à de nouveaux horizons allez ailleurs voyez ailleurs et la transformation juste derrière et on vous dit votre force est incommensurable n'en doutez pas n'en doutez pas ancrez vous voyez ancrez vous pour ce côté de manque là ce côté d'avoir peur de manquer ancrez vous faites des vidéos sur youtube allez dans la forêt marcher pieds nus sur le sable on n'en est pas en été mais bon c'est une idée voilà fait du jardinage chanter danser fait du sport tout ce qui vous relie à la terre vous voyez et vous verrez que votre niveau de confiance il va s'élever au fur et à mesure au fur et à mesure allez on continue les gémeaux pour vous on va prendre une petite carte des portes de l'intuition le choix et ouais le choix les gémeaux souvenez vous que la décision finale vous appartient et vous avez la réponse à l'intérieur la réponse écoutez votre coeur regardez en vous alors tout s'éclaire et la chance oser saisir votre chance oser élargir vos horizons c'est la chance derrière l'égarement mental et après vous avez la gratitude vous aurez la gratitude à partir du moment où vous arriverez à faire ce choix à faire ce pas allez on continue à prendre une petite carte du petit oracle du tarot c'est parti allez une petite carte pour vous hop là et trop ok on vous dit le 2 de coupe le couple la relation le 2 voilà le fondement sur lequel repose la vie du coeur regarde dans ton passé les relations étaient-elles harmonieuses la confiance était elle possible regarde vers ton avenir qu'est-ce que tu es vraiment qu'est-tu vraiment prêt à donner et à recevoir c'est une notion de regarder dans son passé de regarder dans son présent et de voir surtout le futur alors là on nous parle de de couple et de relation je ne ressentez pas que c'est dans le sentimental mais on va voir après avec le pendule puis vous verrez selon comment ça vous parle mais qu'êtes vous prêts à vous donner les gémeaux c'est ça la question qu'êtes vous prêts à vous donner et on vous dit le 2 d'épée labyrinthe d'images et de pensées confuses rêverie qui voudrait embrasser le monde entier laisse mûrir cette intention remercie le doute et l'incertitude car il prépare ta parole future écoute de toi même et la clé écoute de vous même sera la clé entre un labyrinthe d'images et les pensées confuses mais vous allez surpasser ça l'écoute de vous même et la clé voyant disait la réponse elle est en vous elle est au plus profond de vous allez c'est parti on va voir le pendule si ça a déjà résonné en vous sur une situation vous gardez cette situation parce que c'est pour celle là que ça voulait parler pour les autres personnes qui doutent entre deux situations on va regarder avec le pendule c'est parti ok on parle du travail le professionnel les gémeaux pour cette semaine après si ça vous a parlé dans le sentimental ou autre vous le gardez là où ça a résonné le plus en vous et bien voilà je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très bientôt merci beaucoup au revoir